... Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette dernière séance de l'année 2022 qui sera une séance riche puisqu'il y aura deux séminaires et non pas un seul. Nous entendrons Thierry Grunstein parler de Major Fatal de Meubius et Tristan Garcia parler de Phénix d'Osamou Tezuka. Nous nous arrangerons pour ne pas trop déborder et donc ce sera terminé à midi et demi et j'espère que vous resterez pour ces deux interventions qui prolongeront tout à fait le discours que je vais tenir aujourd'hui autour du dessin, du dessin en tant que tel, non pas du dessin dans sa structure, dans sa case, dans sa page, dans ses enchaînements, mais nous allons essayer d'approcher un peu le dessin, je dirais, dans sa pratique et dans son geste. Partons d'une évidence. Le dessin est notre première perception d'une bande dessinée et probablement ce qui décide de notre première appréciation. bien sûr, à long terme, on peut se dire que l'histoire, les personnages, la qualité du dialogue, le dynamisme des enchaînements, la poésie qui se dégage de certaines pages ou de certains récits peuvent jouer un rôle déterminant entre notre amour de telle ou telle bande dessinée et la manière dont nous nous souvenons d'elle. Mais il y a d'abord ce rapport physique, ce rapport immédiat au dessin qui nous attire ou nous éloigne, que nous aimons ou que nous avons l'impression de ne pas comprendre, qui nous semble tout simplement beau ou laid. C'est quelque chose d'absolument fondamental si vous entrez dans une librairie de bande dessinée, dès la couverture, vous avez cette première perception. et la question, par-delà ces jugements de goût qui peuvent évoluer, car souvent nous apprenons au fil du temps à aimer des dessins que d'abord nous rejetions ou en tout cas qui nous faisaient peur, qui nous dérangeaient. La question qu'on peut se poser et que je me pose souvent est y a-t-il un style de dessin particulièrement adéquat à la bande dessinée ? C'est une question importante, c'est en tout cas une question qui a été fondamentale car elle est directement liée à cette question de la reproductibilité qui est si importante. Dessiner en bande dessinée, ne l'oublions pas, même si je vous montrerai régulièrement des originaux, dessiner en bande dessinée, c'est d'abord, et cela a longtemps été essentiellement, travailler en fonction des contraintes imposées par la reproduction. Une reproduction qui n'était pas toujours à même de restituer toutes les nuances. Partons maintenant d'un exemple, ou plutôt de deux exemples intriguants, curieux, et à mon avis particulièrement éclairants. Il s'agit d'un jeu qui a eu lieu dans Pilote en 1971 au moment des 25 ans de la série Lucky Luke. Plusieurs dessinateurs ont rendu hommage à Lucky Luke en redessinant une page. Et l'exemple de Jean Giraud, l'auteur de Blueberry, est particulièrement éclairant puisque Maurice, à son tour, dans une page, lui a rendu hommage. Nous avons ici la page d'origine sur la droite, extraite du pied tendre, et à gauche, la réinterprétation graphique réalisée par Jean Giraud. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que si les dialogues sont inchangés, si le découpage est pour l'essentiel respecté, nous avons instantanément le sentiment d'être dans un monde tout autre. Le dialogue résonne autrement, il prend une nuance de sérieux, alors que chez Maurice, nous percevions immédiatement son décalage humoristique. Le décor, l'arrière-plan, se nourrit dans la plupart des cases, et nous avons le plaisir de voir ce Lucky Luke à réinterpréter dans un style quasi réaliste, celui qui Luke se retrouvant tout d'un coup dans un univers plus proche de John Ford ou de Sergio Leone. Mais donc, vous notez, bien sûr, la manière de cadrer, l'échelle des plans, etc., sont extrêmement différentes, mais vous pouvez noter, ligne à ligne, le respect de la dimension des cases et du nombre de personnages présents avec évidemment des fonds qui sont souvent réduits à très peu de choses, presque un aplat de couleurs chez Maurice et des fonds qui, nécessairement, dans le dessin de Géraud, sont nourris et chargés. Voici maintenant la réinterprétation d'une planche de blueberry réalisée par Maurice en remerciement à cet hommage, donc hommage au Carré. Là aussi, nous sommes frappés par la reprise très précise du découpage, presque de la dimension des cases, même s'il y a des petites incartades, y compris la reprise de cette case en bas à gauche, cette case sur fond blanc qui produit dans l'un et l'autre côté un tout autre effet. Maurice est toutefois allé un petit peu moins loin que Géraud puisqu'il n'a pas dessiné blueberry à sa manière, comme si son style y résistait, comme si dessiner blueberry à la Maurice c'était peut-être faire perdre au personnage de blueberry ses caractéristiques principales et c'est donc Lucky Luke rentemplant les Dalton qui donne instantanément une couleur humoristique à cette séquence, à cette séquence sérieuse imaginée par Charlier. Nous sentons donc que si nous devions classer ces planches, si nous devions leur donner une appréciation sur leur atmosphère, leur contenu narratif, leur degré d'aventure, d'émotion, d'humour, nous les mettrions immédiatement dans des familles différentes, nous ne les rangerions pas, quelle que soit la structure, quel que soit le dialogue, quel que soit le contenu narratif, nous ne les rangerions pas dans la même pile de bandes dessinées, nous ne les adresserions pas au même public. Il s'agit donc là de quelque chose de fondamental, le dessin, à lui seul, indépendamment de tous les autres paramètres de la bande dessinée, crée un rapport affectif d'une nature absolument différente. Revenons en arrière, revenons, comme je le fais souvent, trop souvent peut-être, à Topfer. À Topfer, parce que non seulement il est le premier des dessinateurs de bandes dessinées, mais parce qu'il est, nous le savons, son premier théoricien, parce qu'il n'a cessé de penser au dessin le plus adéquat, le plus reproductible, le plus accessible, le plus lisible. Dans l'essai de Physiognomony, on va avoir cette page particulièrement importante, particulièrement éclairante, autour essentiellement de l'exemple de la représentation d'un âne et je vais vous lire quelques lignes qui insistent sur un point probablement essentiel, en tout cas essentiel pendant au moins un siècle, la question du trait. La bande dessinée est une affaire de traits. Bien qu'il soit un moyen d'imitation entièrement conventionnel, le trait graphique n'en est pas moins un procédé qui suffit et au-delà à toutes les exigences de l'expression comme à toutes celles de la clarté. Il s'agit ici de se distinguer du dessin libre, de la gravure et bien sûr de la peinture que pratiquait le père de Tupfer. Ceci vient de ce que le trait ne donne de l'objet que ses caractères essentiels, en supprimant ceux qui sont accessoires. De telle sorte, par exemple, qu'un petit enfant qui démêlera imparfaitement dans tel tableau traité selon toutes les conditions d'un art complexe et avancé la figure d'un homme, d'un animal ou d'un objet ne manquera jamais de la reconnaître immédiatement si, extraite de là au moyen du simple trait graphique, elle s'offre ainsi à ses regards dénudée d'accessoires et réduite à ses caractères essentiels. Extraite par le simple trait graphique, simplifions dites faire pour être accessibles à tous et notamment aux enfants et bien sûr nous pouvons voir dans ces quelques lignes non seulement les fondements d'une esthétique de la bande dessinée mais aussi peut-être du livre pour la jeunesse et de l'illustration pour la jeunesse. Il y a cette idée que le rendu des ombres des matières des volumes peut nuire à l'intellection immédiate car il s'agit bien d'intellection plus encore que de perception à l'intellection immédiate de l'objet ou du personnage que l'on veut représenter. Et voyez donc cette âne montrée deux fois en haut l'âne dans toute sa simplicité dans un cadrage qui l'isole absolument sur un fond blanc en bas cette âne partiellement dissimulée par un tronc d'arbre et pourtant reconnaissable à cause de sa simplicité là où nous dit Teuffer peut-être dans un tableau il n'aurait plus eu ce caractère instantanément identifiable. Cette question de la lisibilité est donc au cœur de la pensée de Teuffer on travaille en noir et blanc pour des raisons qui sont aussi liées aux possibilités technologiques de l'époque on reproduit en noir et blanc ces petits livres mais on doit être lisible. Notons que à l'intérieur de ces histoires Teuffer obéit et n'obéit pas tout à fait à ce qu'il a défini dans son esthétique il complexifie légèrement la chose nous voyons que l'âne représenté dans le docteur Festus à la fois contient quelques traits qui suggèrent sa matière son épaisseur mais aussi se trouvant porteur d'une lourde charge et dans un cadrage un peu complexe à la dernière case n'a pas le caractère instantanément identifiable il faut tout de même composer entre deux dimensions une figuration qui doit nous faire croire à la scène et cette idée du trait qu'il faut conserver une théorie esthétique extrêmement précise une pratique un peu plus libre et ambiguë autre élément fondamental dans la réflexion de Teuffer dans un livre peut-être moins lu moins connu un ouvrage assez long paru à titre posthume au titre amusant et fantaisiste à la Teuffer réflexions et menus propos d'un peintre jeune voix et c'est sur le beau dans les arts c'est composé d'une série de petits fascicules de chapitres dont certains concernent très directement la réflexion sur la bande dessinée et notamment ce qui va compléter l'idée du trait graphique chez Teuffer qui est l'idée d'un dessin libre spontané expressif d'un dessin des petits bonshommes je rapproche ici rassurez-vous il n'y aura pas beaucoup de citations longues sur l'écran je rapproche une citation de Teuffer et une citation beaucoup plus tardive d'Hergé qui étrangement lui fait écho prenez-moi un de ces gamins de collège qui griffonnent sur la marge de leur cahier des petits bonshommes déjà très vivants et expressifs et obligez-le d'aller à l'école du dessin pour perfectionner son talent bientôt et ceci à mesure qu'il fera des progrès dans l'art du dessin les nouveaux petits bonshommes qu'il tracera avec soin sur une feuille de papier auront perdu comparativement à ceux qu'il griffonnait au hasard sur la marge de ses cahiers l'expression la vie et cette vivacité de mouvement ou d'intention qu'on y remarquait la phrase d'Hergé dans les entretiens avec Numa Sadoul Tintin et moi je suis allé un soir un seul soir à l'école Saint-Luc mais comme on m'y avait fait dessiner un chapiteau de colonne en plâtre et que ça m'avait ennuyé à mourir je n'y suis plus retourné le plâtre ça ne m'intéressait pas je voulais dessiner des bonshommes moi dessiner des choses vivantes des bonshommes des petits bonshommes mais peut-être aussi des objets des animaux avec le même style la même liberté la même expressivité nous le voyons chez Topfer comme chez Hergé le dessin trouve sa source du côté de la caricature nous ne sommes pas au départ dans la première conception du dessin de bande dessinée nous ne sommes pas au départ dans l'idée d'une précision anatomique d'une maîtrise de la perspective et des techniques anciennes du dessin nous sommes dans l'idée de ces petits bonshommes qu'il va falloir faire vivre image après image case après case qu'il va falloir reprendre rendre reconnaissable c'est un sujet dont nous avons déjà parlé et c'est bien cela qui est au cœur du premier travail de Topfer comme du très jeune Hergé dans Totor le CP des Hanneton dont voici la dernière page nous sommes bien là dans cette idée de petits bonshommes sympathiques comme Totor ou de brigands qu'il s'agit de maîtriser un style que l'on appellera beaucoup plus tard la ligne claire et je vais revenir sur ce terme bien sûr un style va se rencontrer de dessinateur en dessinateur à travers une longue période un style qui repose sur l'idée d'une reconnaissance immédiate des figures ce petit chien de Rabier n'est pas Milou mais pourrait l'être cette petite fille n'est pas Tintin mais pourrait l'être Bécassine on le sait avait été considéré par Jiget comme une esquisse féminine de Tintin il suffisait de rajouter la houppe somme toute au dessin de Bécassine et à son visage rond pour trouver Tintin quelque chose se dit là où la couleur joue un rôle accessoire où le trait est essentiel où les figures se reconnaissent fort bien se détachant sur un décor souvent réduit à peu de choses de Rabier l'influence sur Hergé n'est plus à démontrer non seulement graphiquement mais jusque dans ce Tintin lutin de 1898 dont il avait gardé un vague souvenir les animaux du premier Hergé ceux du pays des soviets ceux de Tintin au Congo viennent en grande partie de ceux de Rabier un trait fermé une lisibilité instantanée une aptitude pour chacun même le plus jeune des enfants à reconnaître instantanément de qui de quoi il s'agit ce style que l'on baptisera beaucoup plus tard Linkler est présent aussi dans la bande dessinée américaine et notamment chez McManus dans Bringing Up Father en français la famille illico mais la série a duré très longtemps et a une importance considérable aux Etats-Unis cette série allie une ligne extrêmement élégante par certains côtés art déco simplifiée géométrique et des personnages fondamentalement expressifs rigolos caricaturés nous noterons d'ailleurs que si Hergé disait qu'il était difficile de caricaturer une jolie femme la question ne se pose pas chez McManus la caricature chez lui se prête aussi bien à dessiner les hommes que les femmes les petits garçons que les petites filles on est là dans quelque chose qui peut donner une expressivité particulière à chaque personnage à partir d'un système graphique une ligne souple libre mais en même temps la plupart du temps fermée les formes sont enserrées dans le trait et des nez des yeux qui fascinaient le jeune Hergé et sont un des modèles de son dessin bien sûr on retrouve un certain nombre de traits dans un style peut-être moins maîtrisé chez Alain Saint-Augant qui précède immédiatement Hergé et voici les débuts d'Hergé ici la première couverture dessinée pour le petit 20ème un dessin extrêmement élaboré dans un style qui n'est pas celui que nous rencontrerons tardivement mais vous voyez déjà le caractère absolument fermé de toutes les formes et de tous les personnages le trait se complète et souvent n'accueille que peu de détails c'est qu'il fallait tenir compte de conditions de reproduction assez catastrophiques les pages de Coeur Vaillant ne valent pas plus cher que celles du petit 20ème que nous voyons ici une double page des cigares du pharaon où vous voyez que les grisés ont bien du mal à s'imposer et qu'heureusement qu'il n'y a pas trop de décors pas trop d'éléments car sinon c'est le récit qui deviendrait inintelligible ce style extrêmement libre du premier Hergé se marque à la fois dans l'épure très peu de décors une large place accordée au blanc mais aussi dans la technique de travail d'Hergé c'est un des rares exemples que j'ai pu trouver de crayonner puisqu'à l'époque Hergé encre et crayonne sur la même feuille de papier et donc gomme ensuite les traces de crayon ici on ne sait trop pourquoi pour cette page du début du lotus bleu avant que Tintin n'arrive en Chine on voit une petite esquisse et vous voyez que l'esquisse tient à très très peu de choses on sait ce qu'il est advenu de la dernière case peut-être a-t-elle été réalisée sur une feuille séparée c'est à partir de ce peu de choses Hergé encre d'une main libre sans se soucier trop ni d'anatomie ni de décor on le sait je le rappelle donc que très vite en 1935 survient une rencontre décisive pour l'autodidacte graphique qu'est Hergé la rencontre d'un jeune étudiant chinois au Beaux-Arts étudiant en peinture et en sculpture Chang Chang-Zhen a à la fois maîtrisé les fondamentaux de l'art occidental et garde le souvenir de la tradition de la peinture chinoise du maniement du pinceau et lors d'un des premiers rendez-vous avec Hergé lui apporte un petit livre d'exercice et notamment d'exercice de dessin d'arbres de dessin de feuillage de dessin de bambou Hergé s'y initiera vous pouvez en voir si vous relisez le lotus bleu dans sa version noir et blanc vous pouvez en voir d'innombrables traces Hergé à partir de ce moment-là et avec lui et sans qu'il soit toujours facile d'attribuer à Chang ou à Hergé les croquis se nourrit d'une forme de documentation d'un dessin plus précis plus typé et d'un dessin qu'il va commencer à pratiquer d'après nature y compris dans son propre jardin en dessinant un arbre suivant les indications de Chang il en fera la description 40 ans plus tard comme d'une expérience fondamentale de sa vie où Chang lui explique comment il faut entrer dans le mouvement de l'arbre grandir avec lui partir de ses racines le voir chercher la lumière s'avancer développer ses branches là où elles peuvent le faire bref introduire l'observation l'authenticité la documentation là où il y avait essentiellement la liberté des petits bons hommes et vous le voyez évidemment dans une case comme celle-là du lotus bleu ici détail de la planche originale vous voyez comme à la fois le dessin a gardé sa pureté sa liberté mais comme il commence à se nourrir d'un certain nombre d'autres éléments même s'ils sont extrêmement maîtrisés peu nombreux et ne nuisent en rien à la lisibilité le style se précise mais tant qu'Hergé est seul et il l'est longtemps les décors restent suggérés le désert étant évidemment un lieu parfait il s'agit de rendre instantanément lisibles et l'action et les sentiments des personnages au fil du temps Hergé Hergé constitue l'équipe des studios c'est à partir de l'aventure lunaire qu'il le fait et les tâches vont commencer à se répartir et ce style qui reposait sur une unité fondamentale ce style va commencer à se dissocier légèrement vous le voyez vous le voyez ici dans ce crayonné de coq en stock Hergé dessine furieusement le personnage dans son geste dans son attitude dans sa colère dans ses maladresses dans les malheurs qu'il afflige il se concentre sur Addox c'est l'époque où les croquis d'attitude prennent une grande place une grande part où Hergé profitant de la présence de ses collaborateurs autour de lui prend la pause demandant à d'autres de croquer l'attitude mais il ne s'agit là que d'une partie des éléments du dessin les autres vont commencer à être confiés à des assistants Bob de Mort Jacques Martin et d'autres confiés à des assistants qui les traiteront dans un autre style que l'ancrage va longtemps tenter d'unifier nous pouvons voir ici je remercie Philippe Godin de m'avoir fourni ces documents nous pouvons voir ici quatre étapes vous allez les voir peu à peu quatre étapes de la naissance d'une même page l'esquisse très rapide entièrement de la main d'Hergé la page crayonnée où nous ne sentons là encore que Hergé lui-même des décors des détails de décors de costumes seront précisés après le dessin est libre vif et Hergé à partir de ce crayonné rageur de ce crayonné en portée où il a donné toute son énergie va ensuite calmer le dessin c'est l'époque où il met au point un style il le théorise et très étrangement d'ailleurs la théorisation de ce style graphique chez Hergé va se faire au moment où sa propre pratique du dessin commence à s'en éloigner c'est une sorte de théorie de discours de la méthode graphique qui a d'autant plus de précision qu'il est déjà décalé par rapport au dessin en train de se faire et pour beaucoup qui imiteront et reprendront ce style ils ne se rendront pas compte peut-être de quelque chose qui appartenait au premier Hergé à l'énergie de ce qui venait de la caricature et qui au fil des années a commencé à se perdre je vous lis cette importante citation case par case je vais prendre un calque de tous ces crayonnés cela signifie que parmi tous ces traits qui s'entremêlent se superposent se dédoublent s'entrecroisent je vais choisir celui qui me paraît le meilleur celui qui me semble à la fois le plus souple et le plus expressif le plus clair aussi et le plus simple celui qui exprime au maximum le mouvement et cela tout en essayant de conserver toute la spontanéité la fraîcheur le jaillissement du premier jet même si le premier jet a exigé un long travail cette façon de procéder par calque me permet également de cadrer les dessins de façon plus précise en rapprochant ou en éloignant l'un de l'autre deux personnages par exemple ou en les faisant descendre ou remonter pour donner plus ou moins d'importance à l'espace destiné au dialogue ensuite sur une planche propre je décalque l'un après l'autre les dessins dans la case qu'ils doivent respectivement occuper donc nous avions une petite page pour l'esquisse une grande page pour le crayonner qui a été conservé une autre grande page pour l'ancrage voyons ici ce qui s'est passé dans la page que je vous ai montré nous notons un recadrage de la première image les pieds vont sortir du champ vous voyez un trait qui l'indique sur le crayonné nous voyons surtout Milou qui s'ajoute et qui donne une dimension nouvelle à cette chose nous voyons évidemment ce qu'Hergé évoque c'est-à-dire dans ces traits encore embrouillés qui représentent le capitaine Haddock et d'autres crayonnés sont beaucoup plus embrouillés et chargés que celui-là Hergé disait qu'il lui arrivait de percer le papier à force de chercher la bonne attitude le bon geste évidemment le léger recadrage la présence de Milou nous montre ce que le travail du calque a pu apporter et comment ce que nous voyons comme un style qui nous semble presque évident presque naturel comme si on pouvait le tracer à main levée comment se traîne à deux sens qu'à être l'aboutissement d'un long processus vivant puis l'ancrage et puis la mise en couleur sujet sur lequel je reviendrai longuement à propos d'Hergé mais de bien d'autres auteurs jusqu'à la couleur directe jusqu'au rapport avec les coloristes je reviendrai dans la dernière des conférences de ce cycle voyons en quelques instants comment ce style d'Hergé si fortement mis au point si nourri d'énergie va à l'époque où le dessinateur est entouré d'une équipe d'une dizaine de personnes assistants de natures diverses comment ce style va se défaire et se perdre l'île noire de 1943 est contestée par l'éditeur britannique Hergé voyant la liste des erreurs entre guillemets qu'il aurait commises décide de tout redessiner on voit son collaborateur Bob de Mort en Angleterre et c'est un désastre et c'est un désastre car la ligne claire le dépouillement la pureté la simplicité s'effondrent dans ce remake regardez dès la première case le fond jaune uniforme sur lequel se détache le docteur Muller le fond jaune uniforme sur lequel nous voyons le début de la bagarre le début assez musclé les petites étoiles qui se détachent parfaitement tout cela se perd avec cette bibliothèque cette cheminée ce décor cossu encombré d'éléments dont on n'a pas besoin cette case trop grande qui rompt le rythme de la bagarre Hergé théoricien semble ne plus voir ce qui est l'essence de son art les petits bonshommes et dans cette page ou cette page de gauche où Tintin qui était monté sur le toit du train à vapeur en était sorti tout noirci traversant comme un petit diable ce wagon-restaurant Tintin est là il se perd dans un décor trop chargé regardez même à la dernière case ces numéros de la voiture 10-20 et l'autre voiture à quoi nous servent-ils nous avions le train noir pur sur lequel tout se détachait c'est donc un style fragile qui s'est mis en place mais c'est en même temps un style vivant c'est le signe d'une évolution très forte heureusement Hergé va être sauvé par une intervention esthétique un jeune dessinateur hollandais Jos Swart et plusieurs de ses amis viennent le voir à plusieurs reprises notamment en 1976 ils préparent une exposition et ce qu'ils ont vu dans le style d'Hergé c'est la force des années 30 et des années 40 peut-être ce qui restait de Mac Manus et de quelques autres c'est cela qu'ils vont raconter à Hergé et dans une grande exposition qui a lieu à Rotterdam et qui est accompagné de petits fascicules Jos Swart propose le terme venu en partie de l'horticulture de Claire Lane de ligne claire qui va connaître un succès considérable la ligne claire c'est la ligne tracée au cordeau mais c'est plus encore s'agissant d'Hergé cette ligne élégante cette ligne plastique proche du travail des affichistes et de certains dessinateurs et c'est ce concept-là qui peut-être sauvera et donnera un écho considérable à un style qui était en train de se défaire et que peut-être Hergé ne voyait plus tout à fait il faut dire que Jos Swart venait aussi d'une autre famille du côté de Mondrian du côté du style de Steyl que Jos Swart tout au long de son travail géométrisera épurera revenant à la ligne élégante de Mac Manus que nous avons effleuré tout à l'heure et que c'est de Jos Swart plus encore que d'Hergé ou d'Hergé à travers le filtre de Jos Swart que va naître le style d'Inclair et qu'on trouvera chez un Chris Ware quelque chose qui en tire la synthèse qui le prolonge à travers cette idée et d'une géométrisation et d'une élégance et d'une épure et d'une lisibilité fondamentale si Chris Ware va pouvoir multiplier les cases multiplier les détails c'est parce qu'il s'écarte du dessin d'observation qu'il pratique en maître et que nous voyons dans ces date books qui ont été publiés où nous voyons en lui un dessinateur instinctif très brillant c'est que poussant jusqu'au bout la logique née de Mac Manus de Hergé et de Jos Swart il met au point un dessin d'ordre sémiotique qui propose d'autres formes de petits bonshommes tout aussi lisibles que ceux dont parlait Topfer mais ce style il faut bien le dire ce style Linkler qui dans la bande dessinée franco-belge sur un mode semi-réaliste ou franchement humoristique a pu longtemps dominer ce style n'est pas le seul et il faut laisser place à une grande tradition dans l'histoire de la bande dessinée américaine mais aussi européenne mais elle est beaucoup passée par l'exemple américain d'un dessin qui va chercher du côté de l'anatomie du côté de la précision du côté de la recherche du détail sa propre esthétique c'est le cas de Hogarth avec Tarzan et Hogarth se réclamait des grands maîtres des peintres anciens c'est le cas de Harold Foster qui dans sa série médiévale Prince Vaillant longtemps poursuivi restera fidèle à un style extrêmement méticuleux pensons à la description des chevaux par exemple c'est le cas plus encore d'un immense dessinateur Alex Raymond qui à l'intérieur d'une série d'aventures Flash Gordon cherchera à pousser extrêmement loin le travail du trait un rendu presque hyper réaliste d'un certain nombre de personnages en s'écartant manifestement du style de la caricature ce qui est en jeu chez lui c'est le désir d'un dessin qui s'inscrit dans une grande tradition des beaux-arts nous le voyons dans la précision des personnages la recherche d'une exactitude anatomique et il n'est pas surprenant que nous trouvions sur internet et ailleurs plusieurs photographies remarquables d'Alex Raymond avec ses modèles surtout féminins où l'on voit le désir de la recherche d'une attitude absolument juste il ne s'agit pas comme chez Hergé de proposer une pause théâtrale et amusante mais véritablement d'avoir un visage qui soit un visage un corps qui soit un corps des mouvements qui soient justes c'est quelque chose qui va se marquer jusque dans ses illustrations et ses bandes dessinées les plus tardives comme Rip Covey recherche à la fois d'une élégance mes recherches de corps qui soient des corps de décors qui soient des décors c'est à cette tradition que se relie quelqu'un que l'on rapproche très souvent d'Hergé et qui bien sûr a été nourri par Hergé Edgar Jacobs que vous a déjà évoqué Benoît Mouchard ici à propos de la marque jaune Jacobs commence son oeuvre en continuant les pages de Flash Gordon qui n'arrivent plus en Belgique qui ne peuvent plus être publiés dans le journal Bravo et il restera chez lui toujours quelque chose qui se relie à une tradition plus réaliste bien sûr l'influence de Raymond sera matinée par celle de Hergé mais il n'empêche qu'il restera dans le traitement des volumes dans le traitement des noirs dans la recherche des ombres des clairs obscurs quelque chose qui appartient à une autre tradition quelque chose qui est là aussi à plusieurs reprises chez Jacques Martin dans Alix Martin qui emprunte quoi qu'il travaille aux côtés d'Hergé qui emprunte beaucoup plus à Jacobs qu'à Hergé au point que Jacobs Benoît Mouchard vous l'a raconté s'en plaindra autre tentation à réaliste autre tentation d'un dessin en volume dans le travail très beau de Paul Cuvelier au début du journal Tintin lui aussi appartient à une autre tradition et rêve du grand art qu'il pratiquera avec des bonheurs divers dans son travail d'illustrateur et de peintre en s'écartant peu à peu des contraintes que la bande dessinée fait peser sur son dessin mais dans la tradition française pardonnez-moi si je passe très vite sur ces exemples et plutôt pour vous donner une idée de ces différences de style plus que pour analyser tel ou tel de ces auteurs mais Paul Gilon dans une histoire comme Fils de Chine dont il n'est pas le scénariste elle est écrite par l'écureux Paul Gilon se relie directement à une grande tradition du dessin américain et à une envie d'une représentation aussi exacte et précise que possible loin de la famille de la caricature et des petits bonshommes et les techniques de reproduction commençant à progresser ce dessin passe bien et après tout raconte assez bien lui aussi à gauche une planche de Jerry Spring de J.G. à droite Giraud pour Blueberry et nous voyons bien que là aussi nous sommes dans une tradition autre bien sûr Giraud procède très largement de J.G. qui est un dessinateur à la palette extraordinaire puisqu'il pratique aussi le style caricatural mais dans le traitement des ombres dans la volonté de représenter des chevaux qui soient de vrais chevaux de décors qui soient de vrais décors il y a quelque chose de très éloigné du style je ne vais pas m'attarder sur Meubius dont Thierry Grunstein nous parlera dans un instant mais nous sentons bien à l'intérieur même du style que développera Meubius et qui partira vers des univers imaginaires et science-fictionnel un désir de réalisme à l'intérieur même du trait graphique ne mélangeons jamais la représentation d'un univers qui peut être un univers imaginaire et irréel et le trait utilisé par le dessinateur qui peut être réaliste même à l'intérieur de l'impossible chez Manara à ses débuts Manara pourtant marqué aussi par Hugo Pratt mais nous voyons très bien cette tentation d'un dessin exact d'un dessin inspiré de la tradition des beaux-arts d'un dessin où les personnages sont représentés suivant un code qui n'est pas du tout celui de la caricature plus récemment chez un Fabrice Nau dans son magnifique journal récemment réédité la question du dessin est sans arrêt interrogée comment représenter comment s'approcher de l'exactitude d'une personne rencontrée d'une personne aimée comment représenter un être dans sa singularité en évitant de le réduire à un type cela conduira dans le journal à des débats extrêmement forts puisque la résistance du modèle à sa représentation dans un livre destiné à circuler deviendra l'un des sujets essentiels le réalisme du dessin bute à ce moment-là sur la question du droit à l'image chez Frédéric Boilet et ce sera le dernier exemple de cette tendance de cette évocation où bien sûr beaucoup d'autres noms pourraient être cités chez Frédéric Boilet il y avait cette envie de jouer avec la vidéo la photographie de saisir des instants intermédiaires des gestes tout ce qui peut faire un personnage dans sa singularité un visage dans ses particularités jusque dans ses petits défauts qui sont au cœur de cette page aller chercher quelque chose qui aille au-delà de la caricature pour raconter autrement et procurer une émotion qui peut-être se rapproche davantage de celle du cinéma esthétique de la caricature oui car la grande tradition de la caricature est là tout le temps sans arrêt mais cette tradition de la caricature pour beaucoup d'entre nous ou pour beaucoup de gens qui ne viennent pas directement de la bande dessinée qui sont amoureux du dessin et de la peinture cette longue tradition est plus difficile parfois à percevoir comme belle c'est pour ça que j'accolle ces deux mots esthétique de la caricature dire que ce dessin de caricature qui commence avec Topfer qui continue avec Wilhelm Busch figure importante de la bande dessinée au milieu du 19e siècle et pour les allemands rester le père fondateur de la bande dessinée cette esthétique de la caricature heurte peut-être ceux qui sont liés profondément à un dessin lit un dessin émanant de la tradition des beaux-arts de la précision d'une certaine idée du beau or chez Rudolf Dörck dans les Katzenheimer Kids chez Frédéric Hopper dans Happy Hooligan il y a bel et bien une forme de perfection graphique qui est en place mais à l'intérieur d'une esthétique qui privilégie la drôlerie l'efficacité l'énergie c'est le cas encore plus évidemment à travers tous les dessins animaliers notamment ceux de George Henryman quand nous voyons une page de George Henryman nous voyons bien la beauté de sa composition la qualité de l'organisation chromatique mais quelquefois nous avons du mal à nous rendre compte que ce dessin peut être aussi beau aussi chargé de force purement graphique qu'un dessin comme celui d'Alex Raymond si l'on montrait à des gens qui sont un peu extérieurs à la bande dessinée un dessin de Raymond et un dessin d'Herryman peut-être que beaucoup diraient non celui d'Alex Raymond appartient à la tradition de l'art et pas l'autre celui de Popeye aussi bon bien sûr pour une série comme Popeye l'histoire a pris le dessus les adaptations en dessin animé ou en film ou sous forme de figurine nous ont quelquefois éloigné de l'observation du dessin même d'Elsi Segar dans sa force son efficacité mais aussi oui à sa façon sa beauté c'est même le cas pour Uderzo j'ai déjà commenté cette planche pour la qualité de son organisation de sa mise en scène mais voyez comme cette case est belle comme elle est belle non seulement dans sa composition son organisation cette vue plongeante dans la vie de ses rochers dans la diversité du trait à l'intérieur du personnage d'Astérix dans la justesse de l'expression boudeuse et triste à la fois qu'est celui du personnage comme cette obélix en rondouillard bibendum est beau lui aussi comme son attitude est juste comme la façon de poser son corps nous donne une esthétique que parfois nous avons sous-estimée il faut dire aussi qu'ici j'isole une planche originale j'isole des détails d'une planche originale recouvert par une mise en couleur qui quelquefois nous empêche de voir véritablement le dessin ce pourquoi dans cette séance je privilégie essentiellement le noir et blanc quand nous sommes dans un dessin caricatural lui aussi en tout cas né de la caricature comme celui de Franquin dans les idées noires nous sentons mieux je crois si nous ne sommes pas tout à fait insensibles graphiquement qu'il s'agit bel et bien là d'une esthétique extrêmement forte et que c'est tout aussi beau que les plus grands exemples Jacobciens Hergéens Raymondiens canifien qui traversent l'histoire de la bande dessinée quelle justesse dans l'organisation des noirs et des blancs quelle puissance dans le dessin de ces volatiles quelle force dans les représentations cruelles épouvantables de ces idées noires comme chacune de ces idées vit véritablement dans un dessin que l'on ne pourrait pas imaginer différent et chez Gottlieb aussi qui ne se situait pas du tout dans l'idée d'un dessin réaliste qui peut-être ne s'en sentait pas capable une esthétique qui vaut bien largement pour représenter Tarzan celle de Bernhauer et le voici Gottlieb artiste torturé jouant avec ce grand art dont il se moque et qu'il incarne pourtant à sa façon Bré Téchet aujourd'hui est reconnu comme une immense artiste une immense caricaturiste mais il a fallu le temps pendant longtemps on disait que c'était drôle que c'était fin que c'était bien observé que c'était sociologique et Sylvain Le Sage nous a parlé de tout ce qui entourait cette série mais en même temps regardez les attitudes de ces deux femmes nous sommes là dans quelque chose qui appartient bel et bien à la plus grande tradition du dessin et il n'est pas nécessaire de faire le détour par les portraits réalistes de ces enfants à réaliser par Claire Bré Téchet pour se rendre compte que c'est une immense dessinatrice oui ce sont de très beaux portraits mais là aussi ce sont des portraits magnifiques et des dessins essentiels le détour par les beaux-arts n'est pas indispensable Bré Téchet n'avaient pas à montrer patte blanche pour être intégrée à la famille des plus grands ou des plus grandes mais cette tradition des petits miquets cette tradition des gros nez à laquelle Florence Sestac s'est conformée et bien elle semble pour beaucoup appartenir moins à la grande esthétique de la bande dessinée mais alors que ferions-nous d'un réserve considérerions-nous que Rézère n'appartient pas au grand art qu'il n'est pas un de ceux qui a renouvelé le plus profondément la bande dessinée que ferions-nous de Wolinsky faudrait-il lui aussi l'écarter du meilleur dessin même si peut-être comme dessinateur pur il n'a pas toute la force et l'inventivité de Rézère et quand nous voyons le travail de Gossens et par exemple cette série extrêmement drôle de Georges et Louis romancier faudrait-il dire que Gossens n'est pas un grand dessinateur car ses personnages n'appartiennent pas à une tradition réaliste non bien sûr Gossens a mis au point un art qui lui appartient et qui est parfait pour ce qu'il veut raconter et bien sûr Blin dans Quai d'Orsay sur scénario de Lanzac et tant d'autres tant d'autres qui ont réussi à revitaliser à revivifier à travers toute l'histoire de la bande dessinée cette tradition de la caricature qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer par rapport à d'autres styles plus lisses peut-être quelques mots rapides sur la diversité des mangas car plusieurs ont tendance à croire que le dessin des mangas est uniforme qu'il y a un style un grand style hérité de Tezuka dont Tristan Garcia va nous parler tout à l'heure mais qui s'incarne aujourd'hui dans les séries à succès des séries convoitées par les enfants et les adolescents comme Dragon Ball Naruto One Piece et bien d'autres des séries où l'expressivité des personnages les gros plans les grands yeux les bouches ouvertes représenteraient le style manga une fois pour toutes quelle bêtise déjà il y a toute la tradition à côté du shonen manga dessiné plutôt aux garçons du shoujo dont les styles graphiques sont légèrement différents comme ici chez Moto Hajio dans cette histoire sentimentale The Boy's Love qui est au cœur de son art mais il y a le jekiga le manga dur qu'un Tatsumi incarne à merveille avec des personnages certes simplifiés mais dans un décor extrêmement fouillé chargé et une ambiance réaliste il y a la poésie d'un tsuge avec un dessin dont l'expressivité est tout en retenue et qui ne ressemble en rien aux grands yeux et aux grandes bouches il y a cette subtilité cette délicatesse de Kazuo Kamimura dont nous avions vu mais c'est le cas de la plupart des auteurs que je montre une grande exposition à Angoulême qui permettait à un public large de découvrir tout l'art de ses mangakas Kamimura fut l'un des premiers maîtres de Jiro Taniguchi c'est une carrière tôt interrompue et nous redécouvrons aujourd'hui toute la poésie de cet auteur Otomo le maître d'Akira ce grand feuilleton post-acalyptique chargé d'énergie narrative dont on se souvient des héros et des motos futuristes c'est aussi un metteur en scène parfait et un dessinateur qui maîtrise un art infiniment subtil à l'image des grands maîtres européens ou américains Matsumoto l'auteur de Ping Pong est aussi capable de traiter l'enfance avec une infinie délicatesse un dessin nuancé où le gris le traitement des décors a toute sa place et toute sa valeur Jiro Taniguchi bien sûr qui est l'un des premiers dont les lecteurs occidentaux ont pu découvrir avec l'homme qui marche au milieu des années 1990 un dessin à l'opposé de tous ceux qu'on disait être constitutif du manga plus récemment Kanta Kama qui a travaillé en France comme au Japon ici Sad Girl ou Kiriko Nananan dont j'avais montré autrefois une série de planches admirables extraites de l'album Blue et qui nous montre à quel point on peut aller loin dans la retenue les purs et l'élégance ce n'était qu'une promenade extrêmement rapide à l'intérieur des mangas qui appelleraient de longs commentaires simplement pour montrer que cette idée qui aurait une homogénéité de la bande dessinée européenne une homogénéité des mangas est une idée absolument fausse et que peu à peu des styles très différents des styles quasi antagonistes ont pu servir à la bande dessinée à mesure et c'est le sens de ce dernier volet à mesure que les dessinateurs et les éditeurs pouvaient s'affranchir de contraintes de la reproduction qui longtemps avaient pesé et qui devenaient moins fortes on pourrait dire que l'un des premiers quoi qu'il ait travaillé dans la grande tradition narrative américaine et pour la presse essentiellement plus que pour le livre l'un des premiers à avoir pris ses distances avec l'idée d'un dessin immédiatement lisible et Milton Canif et Milton Canif dans Terry et les pirates comme dans Steve Canyon a servi de modèle et d'inspirateur à d'innombrables dessinateurs François Scuyton qui possède une planche originale me disait encore récemment Milton Canif est l'un de ceux que l'on peut imiter sans risque tant il est inimitable et tant lui reprendre tel ou tel élément permet à chacun de continuer à développer son propre style Alberto Breccia grand maître argentin dès les années 60 et particulièrement en 1974 avec cette histoire inspirée de Lovecraft utilisa des techniques que l'on aurait considérées comme impensables quelques années auparavant des collages des jeux de matière des moments où l'on flirte avec l'abstraction et qui pourtant s'inscrivent parfaitement dans une dynamique narrative dans une dynamique forte celle de l'entrée dans le monde troublant de Lovecraft mais il le fait de bien d'autres façons et nous verrons aussi des expériences chromatiques de Breccia qui en ont inspiré beaucoup Pratt qui a travaillé en Argentine qui a connu le travail de Breccia fait preuve parfois d'audace graphique tout à fait surprenante et remarquable allant presque jusqu'à dissoudre le récit en tout cas à dissoudre le trait le sacro-saint trait voulu par Topfer Hergé et bien d'autres allant vers la tâche l'éclatement le mouvement la respiration pure du dessin un didier un didier un didier comès allie de façon assez étrange un souci du trait et de la lisibilité avec une répartition des noirs que la bande dessinée ancienne connaissait peu c'est l'un des maîtres du noir et blanc l'un de ceux qui dérivant de Pratt le tire vers une forme de l'inclair en clair obscur si j'ose dire alors que Munoz et Sampaio et surtout José Munoz le dessinateur vont à plusieurs reprises flirter avec l'illisibilité entrer dans le dessin jusqu'à privilégier la matière la tâche le trait de pinceau et à ne pas nous permettre instantanément de saisir de quoi il s'agit nous devons véritablement lire le dessin et non pas seulement l'effleurer du regard nous devons parfois chercher le personnage et j'avoue que les premières fois que je découvrais des planches de Munoz et Sampaio j'étais déconcerté j'avais le sentiment de ne pas y trouver mes repères il m'a fallu longtemps une éducation de l'œil et de la lecture pour en goûter toute la force et la beauté d'autres familles de dessins montraient que l'on pouvait aller extrêmement loin dans le détail que l'on pouvait oser flirter là aussi avec l'irreprésentable le détail une fausse illisibilité qui supposait simplement une entrée dans le dessin et c'est le cas de Drouillet qui a marqué Jean-Giraud Meubius et bien d'autres à sa suite autre recherche et sur laquelle il faudrait s'attarder beaucoup plus longuement que je ne puis le faire ici dans ce très rapide panorama de quelques affranchissements récents Robert Crumb qui remarquable dessinateur allie une sorte d'hyper précision graphique de sens de l'observation tout à fait remarquable avec une volonté caricaturale dans la façon de se mettre en scène souvent comme un personnage désavantageux désavantagé et quelque peu minable Julie Doucet récent Grand Prix d'Angoulême qui dans son fanzine Dirty Plot a développé un style qu'on pourrait dire style crade un style crade dont on va trouver des échos en France chez un Matt Contur et d'autres auteurs un style qui a l'air de défaire le beau dessin trouvant à l'intérieur de cela même et des provocations de la crudité trouvant une esthétique tout à fait remarquable mais autre à laquelle notre œil doit s'habituer plus classique d'allure plus immédiatement lisible mais sortant tout à fait aussi des traditions anciennes le dessin de Charles Burns avec un noir et blanc étrange et une représentation des personnages qui jouent entre des codes réalistes et des codes extrêmement simplifiés les limites semblent s'ouvrir car on peut commencer à reproduire des dessins des dessins qu'autrefois les éditeurs auraient considérés comme impossibles à cause de la proximité des traits et c'est le cas de Thomas Hoth notamment dans Tales of Error récit entièrement dessiné à la carte à gratter où l'on part non plus du blanc du papier pour y ajouter des traits mais du noir pour faire émerger peu à peu des fragments de lumière un peu à la façon de la technique de la gravure chez un matotti connu comme un maître de la couleur et on reviendra sur cet aspect de la couleur le trait peut se faire extrêmement simple frêle fragile laissant presque toute la place au blanc ou nourrir comme dans Guerlanda une autre esthétique comme s'il s'agissait album après album d'inventer un style de dessin adéquat et de faire reculer à chaque fois les limites graphiques apparentes de la bande dessinée d'autres beaux exemples du travail de Manu Larsenet ici dans Blast nous avions déjà vu d'autres planches de lui une confiance dans le dessin qui permet de faire reculer le texte un jeu où chaque case a véritablement l'esthétique d'un petit tableau et en même temps une lisibilité incontestable admirable dessin de Blutch lui aussi un virtuose capable de passer d'un album à l'autre d'un style à l'autre et de travailler des matières de travailler un rendu des gris des noirs de rapprocher les traits qu'autrefois l'on aurait considéré comme incompatible avec la bande dessinée et puis le dessin a connu de nouveaux chemins et l'un de ceux qui a eu l'influence la plus forte de ce point de vue là sur les générations qui l'ont suivi de dessinatrices et de dessinateurs c'est incontestablement Johann Spahr qui a voulu lui qui a une maîtrise du dessin classique et qui est passé par les beaux-arts qui a voulu jouer d'un dessin libre de retrouver la spontanéité du geste jusque dans ses carnets de donner l'idée d'un dessin écriture d'un dessin qui n'a pas besoin de se conformer à la tradition du beau dessin ouvrant la voie à de nombreux dessinateurs et dessinatrices ici la pureté la simplicité du travail d'Aurélia Orita dans Fraises et chocolat la légèreté graphique dans un récit pourtant bien sombre par son contenu la légèreté de Catherine Maurice où l'on peut représenter les choses en quelques traits avec une exquise simplicité et des personnages qui doivent certainement beaucoup aussi à ceux de Bréthécher un dessin libre comme celui de Lisa Mandel qui se soucie avant tout de raconter et de se libérer d'une forme d'artisanat très longtemps associé à la bande dessinée surtout en Belgique c'est une des grandes différences entre les traditions belges et françaises le belge se voulait artisan rendre de la belle ouvrage caricatural ou réaliste les auteurs français depuis longtemps avaient tendance à s'en affranchir et la génération de l'association a fait beaucoup dans cette direction et puis juste pour finir l'évocation d'un changement fondamental introduit dans le dessin et dans la pratique du dessin par la tablette graphique par la réalisation ici évidemment la couleur joint ou l'essentiel dans le travail de Denis Bajram mais beaucoup de dessinateurs s'affranchissent de l'original et produisent un style produisent un fichier des fichiers qui n'obéissent plus du tout au canon ancien du dessin même si bien sûr l'outil que l'on utilise ne préjuge pas du résultat que l'on atteindra et j'achève par un bel album qui vient d'obtenir le prix de l'association des critiques de bande dessinée la couleur des choses de Martin Pancho qui rompt avec à peu près toutes les traditions du dessin en bande dessinée qui travaille dans une figuration qui va au-delà même de celle de Chris Ware et qui nous dit qu'au fond le dessin en bande dessinée n'a plus de limites que d'une certaine façon on peut imaginer presque une bande dessinée sans dessin au sens classique avec des figurations chaque petit rond est un personnage et pourtant ces pages cette histoire quand on entre dedans sont bel et bien de la bande dessinée nous voici affranchis libérés de toutes les limites anciennes non pas que ce soit un but pour toutes les bandes dessinées à naître mais simplement l'ouverture grandissante d'une bande dessinée qui semblait née d'une esthétique spécifique à toutes les esthétiques possibles à mesure que le livre a pris le pas sur la presse et que les médias se sont mélangés inventant des esthétiques nouvelles aussi diverses que celles du dessin en toute liberté et aussi diverses que les autrices et les auteurs qui travaillent en bande dessinée je vous remercie permettez-moi de vous présenter en quelques mots nos deux intervenants Thierry Grunstein qui est la personne en France et peut-être en Europe qui connaît le mieux la bande dessinée qui a consacré sa vie son travail ses recherches et qui à côté des responsabilités qu'il a exercées à Angoulême et des expositions nombreuses qu'il a montrées a publié de nombreux ouvrages qui font référence je n'en montre que trois systèmes de la bande dessinée un classique la bande dessinée mode d'emploi livre d'une grande qualité pédagogique et le travail sur Topfer Monsieur Topfer invente la bande dessinée tout récemment j'ai eu la joie d'accompagner Thierry dans la publication de ce grand album remarquable la bande dessinée en France à la belle époque et plusieurs des images que je vous ai montrées sont issues de ce livre riche en découvertes après Thierry Grunstein nous entendrons Tristan Garcia Tristan Garcia qui est maître de conférence à l'université de Lyon 3 mais qui est un homme aux talents divers philosophe romancier essayiste je vous recommande son excellent essai Nous qui pose des questions extrêmement contemporaines Tristan Garcia qui ne se définit pas directement comme un spécialiste de la bande dessinée mais qui comme beaucoup d'écrivains et d'intellectuels de sa génération a aussi porté un intérêt à la bande dessinée et publié un grand nombre d'articles à son propos Voilà donc de regard Thierry Grunstein sur Meubius Tristan Garcia sur Tezuka il sera le seul dans ce séminaire à parler des mangas et je vais tout de suite ouvrir le powerpoint de monsieur Grunstein de monsieur Grunstein de monsieur Grunstein